Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio-Marie, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 17 janvier, la Sainte Église célèbre Saint-Antoine, abbé, premier père des solitaires d'Égypte, de 251 à 356. Écoutons la vie de Saint-Antoine, une vie de jeûne, de pénitence et la grande confiance au Seigneur. Saint-Antoine naquit à Combe, dans la Haute-Égypte. Si la gloire de l'ermite Paul est d'avoir donné le premier exemple connu de la vie cachée au désert, celle d'Antoine est d'avoir réuni des peuples de solitaires sous les règles d'une vie commune. Antoine avait reçu de ses excellents parents une éducation profondément chrétienne. Peu de temps après leur mort, étant âgé de 18 ans, il entendit lire à l'Église ces paroles de l'Évangile. « Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce que vous avez et donnez-en le prix aux pauvres. » Il prend aussitôt cette parole pour lui et, voulant l'accomplir à la lettre, il se retire dans le désert où il partage son temps entre la prière et le travail. Il fait son unique repas après le coucher du soleil, d'un peu de pain, de sel et d'eau, et garde parfois l'abstinence jusqu'à quatre jours entiers. Le peu de sommeil qu'il se permet, il le prend sur une simple natte, sur un silice ou sur la terre nue. À deux reprises différentes, il s'enfonce plus avant dans le désert et s'habille de plus en plus dans la pénitence et la prière. « La persécution le fait retourner dans le monde. » « Allons, dit-il, voir les triomphes de nos frères qui combattent pour la cause des dieux. » « Allons combattre avec eux. » On le voyait soulager les confesseurs de Jésus-Christ dans les cachots, les accompagner devant les juges et les exorter à la constance. Son courage étonnait les juges et les bourreaux. Il alla cent fois au-devant du martyr. Mais Dieu lui réservait une autre couronne. La persécution ayant cessé, il retourna au désert, fonda des monastères et devint le père d'une multitude de religieux. Le travail des mains, le chant des quantiques, la lecture des saints livres, la prière, les jeûnes et l'éveil étaient leur vie. Le désert, habité par des anges, florissait de toutes les vertus et Antoine était l'âme de ce grand mouvement cénobitique. Il mourut à l'âge de cent cinq ans. Sa joie en quittant cette terre fut si grande qu'il semblait voir le ciel ouvert devant ses yeux et les esprits célestes prêts à lui faire escorte. Saint Antoine est particulièrement célèbre par ses combats contre les démons. Des légions infernales le frappaient et le laissaient demi-morts. Les malins esprits prenaient pour l'épouvanter les formes les plus horribles. Mais ils se moquaient de leurs efforts après les avoir chassés par le signe de la croix. « Où étiez-vous donc, Seigneur ? » s'écriait-il. Et Dieu lui répondait « Antoine, j'étais avec toi et je me réjouissais de ta victoire. » Saint Antoine, modèle de combat spirituel dans le jeûne, la prière, la pénitence à suivre aujourd'hui dans nos milieux de vie. À ceux qui portent le précieux prénom d'Antoine, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre Saint Patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Sous-titrage MFP. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.